Bonjour à vous, signe du scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 2 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive intemporelle, valide en tout temps, valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire, de l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la fille de joie pour commencer. Merci. Celle qui réveille les désirs sexuels. Allons-y. Mère. C'est la carte de la mère qui s'est retournée. Scorpion. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons. Allons explorer. Attendez, je vais prendre mon jeu de cartes. Donc, on nous présente la fille de joie. Scorpion. Bon, ici on nous présente une personne qui est en train de guérir son cœur, se libérer d'une relation malsaine pour elle. On nous présente une personne qui est en train de recoudre son cœur. Donc, on peut nous parler d'une relation avec addiction, se libérer d'une relation toxique et ici on nous parle de guérison. Guérir son cœur. Continuons. Scorpion. Le foyer, la maison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On pourrait se sentir surveillé ici. Le militaire, le foyer. Protéger, surveillé. Attendez, continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Attendez, je vais changer de jeu. Scorpion. Le militaire représente la sécurité. Une personne qui veille. Ici, on nous présente la mère. Et la fille de joie. La guérison. Recoute son cœur. Militaire, le foyer. Bon, est-ce qu'on est en train de nous parler de le foyer, le foyer, mère, prostitution, maison close, foyer. Est-ce qu'on s'en va dans ce sens-là? Ici, on nous présente le militaire qui surveille. Une personne qui peut se sentir surveillée. Continuons, on verra bien. On verra bien quel sens qu'on veut donner à la guidance. Scorpion. Bon, ici, on me présente une personne obligée. Obligée, de quoi? De se soumettre. On nous présente une personne ici, victime. Bon, attendez. Bon, harmonie à l'envers, je vais les clarifier. Attendez, où est mon jeu? Ici. Bon, ici, surveillance. Le militaire qui surveille. On nous présente une personne qui est en train de guérir son cœur. Se libérer d'une relation malsaine pour soi. Une personne ici. Écoutez, une personne qui se sent obligée. La carte du sacrifice. C'est la carte qui peut représenter une personne victime de... Il y a beaucoup de peine ici. C'est en lien avec cette carte, d'après moi. Ici, silence. On n'en parle pas. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de colère. On dirait intériorisé. Ici, la carte de l'harmonie à l'envers qui nous parle d'une décision difficile à prendre. Un choix à faire. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons d'explorer. Je vais déposer une autre carte ici. Scorpion. On dirait que la maison est surveillée. Ou on se sent surveillé à la maison. Ici, on pourrait me présenter l'entre-deux. On pourrait me parler de liaison. Bon, attendez. Je vais déposer quelques cartes encore. Scorpion. À vous de voir si c'est bien de vous que je parle, étant donné que le scorpion est un peu comme une éponge. À vous de voir si c'est bien votre énergie ou l'énergie d'une personne qui est très près de vous. Bon, sur sacrifice, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, ici, le travail. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on me présente une mère, une femme ici, son travail. Bien, est-ce qu'on me parle de prostitution, fille de joie? C'est très possible. C'est son travail. Ici, on est surveillé. On se sent surveillé. Il y a peut-être ici une personne qui est là. Pourquoi? Je vais devoir clarifier bientôt le militaire. Parce qu'on pourrait me présenter celui qui protège cette femme. Ou bien on se sent surveillé ici. On se sent surveillé dans un milieu de vie, une maison. Maison close. On pourrait être sous investigation. Qui sait? Continuons. Sacrifice à l'envers. Bon, là, on me présente quoi? La justice. Donc, ici, il y a une personne qui est victime, ici. Sacrifice à l'envers. C'est comme si elle n'avait pas eu le choix de... de faire ce travail. Comme si on n'avait pas eu le choix. On est obligé. La carte de la justice vient faire quoi? La carte de la justice, c'est une carte d'équilibre, de paix. C'est une carte qui peut défendre, justement, la personne victime d'abus sous toutes ses formes. Donc, on dirait que c'est une femme qui s'est... Elle est piégée. Elle est piégée, ici. C'est ce qu'on nous parle. Donc, la justice se présente probablement pour la protéger. Si vous avez quelque chose à ajouter, là, sentez-vous bien libre. À ajouter à l'histoire. Continuons. Ici, on me présente la peine. Une personne, ici, triste, silencieuse, triste. Elle ne parle pas de sa tristesse. C'est la carte de la papesse. La papesse qui sait. Elle sait la vérité. Elle sait. Et elle est profondément triste, la papesse. C'est une carte qui exprime le silence, le secret. C'est un secret, mais il y a beaucoup de tristesse. Ici, maintenant, la papesse représente l'intuition. Une personne, une personne très intuitive, une personne qui peut avoir un don. Donc là, on est en train de me présenter une personne, ici, victime. Donc là, on me présente la mère, le travail, mais on me présente une personne victime. Donc, c'est comme si elle était piégée dans quelque chose. Comme si elle ne pouvait pas se sortir de là. Parce qu'on me présente la carte du sacrifice. C'est comme si elle n'avait pas le choix. Elle est obligée. Elle n'a plus le choix. Elle est coincée là, là. Continuons, ici. Bon, ici, on me présente l'homme riche qui a une décision difficile à prendre. Un masculin. Qui a un choix à faire. Et c'est très difficile pour lui de se positionner. Bon, attendez un peu. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce masculin? Il doute. Il hésite. Continuons. Ici, surveillant, surveiller le foyer, la maison. Comme si on protégeait. En même temps, on dirait qu'on est peut-être sur nos gardes. Je vais déposer une autre carte ici pour comprendre mieux l'histoire. Scorpion. Scorpion. Bon, la carte de l'ermite à l'envers. Qui nous parle de quoi? J'ai besoin de clarifier l'ermite. L'ermite à l'envers. Si on a cherché une solution, on dirait qu'on n'a pas trouvé comment faire. Comment faire pour aider une certaine personne, ici, qui est représentée par le sacrifice à l'envers. Une personne qui est prisonnière. Pourtant, on me présente la justice. La justice peut représenter aussi un milieu gouvernemental. À vous de voir ce que ça vous dit, mais ici, on me présente une personne qui n'a pas le choix, qui subit quelque chose. Et on m'a présenté la mère, avec la carte de la fille de joie. Attendez. Donc là, on ne veut pas abandonner. On ne veut pas laisser une personne seule au foyer. On surveille. Il y a isolement, ici. Isolement. Une personne isolée. On est en train de recoudre notre cœur. Ici, on a commencé aussi avec cette carte. Une guérison. Une guérison en lien avec... On nous parle de relation. Se libérer de ce qui est malsain pour soi. Se libérer de quoi? Guérir un cœur brisé. Et on peut nous parler de relation avec addiction. Ici, on me présente une personne. On dirait isolée. Ici, la papesse, l'intuition qui est triste. Ici, une personne qui se sent obligée, qui est victime. Oui. On guérit ici. Ici, on dirait qu'on fait un travail de guérison. Ici, on me présente un masculin qui a une décision à prendre. Une décision difficile à prendre. Par rapport à quoi? C'est l'investisseur, ici. Hum, attendez. Ça rapporte. Là, est-ce que... Si on est dans le domaine de la prostitution, ça serait celui ici. Écoutez, est-ce que c'est le PIMP? On pourrait se poser la question. Continuons. Je vais essayer de déposer. Je vais demander une autre carte, là, pour ici. Donc là, on nous dit qu'il a une décision difficile à prendre. On nous présente le masculin qui est dans l'entre-deux. Il y a un choix à faire. Cachoterie. Donc là, ici, on me présente un masculin qui... Quoi? C'est un secret. On garde le secret. Donc, on nous parle de liaison. Ici, on nous présente probablement celui qui fait l'argent, là, ici. Donc, on nous présente quoi? Le secret. Un secret bien gardé. On peut semer la confusion autour, justement, pour garder le secret. Qui tourne autour de quoi? Nos premières cartes. Donc, ici... Attendez un peu. Ici, on me présente une personne isolée au foyer. On dirait que je rencontre d'autres personnes en la guidance. Militaire. Une personne isolée au foyer. Oui, il y a vraiment un isolement ici. Ici, surveillance. Ici, on nous parle d'un travail. Et on nous présente la mère et fille de joie. Ici, on m'a parlé d'une personne qui guérit son cœur. Qui est en train de se libérer. Qui est en train de recoudre son cœur. On m'a présenté la papesse qui est triste. Ça doit être elle, là, ici, qui est triste. Qui est en train de recoudre son cœur. Une personne, ici, qui est très intuitive. Silencieuse, aussi. Elle est triste à l'intérieur d'elle. Ici, on me présente la personne victime. Obligée. Et de ce côté... On me présente un masculin qui a une décision difficile à prendre. On nous parle de liaison. Tout est dans le caché. Dans le secret. C'est l'investisseur qui est là. Donc, ça rapporte. Donc, ici, avec la carte de la papesse à l'envers, c'est une carte qui exprime quoi? Les cachoteries. Une carte qui nous parle de masques. De personnages. D'hypocrisie. On sème le doute. On crée la confusion pour éviter que l'on découvre quoi? C'est ce que je vois ici. Que l'on découvre... Ici. On dirait qu'il y a surveillance au foyer, dans un milieu de vie. Des gens isolés. Des gens seuls. Un foyer, milieu de vie. Il y a surveillance. Des gens, ici, avec sacrifice. Des gens qui peuvent être aussi... Qui peuvent avoir des troubles de santé importants. On est dans un milieu gouvernemental aussi. Attendez un peu. Il y a quelque chose ici qui pue royalement. Et étant donné qu'on me présente la carte sacrifice, là, ici, ça veut dire que pour moi, il y a de l'abus. Ce n'est pas consentant. Ce n'est pas... On peut choisir d'être fille de joie. Et assumer le choix. Mais là, ici, on me présente une personne qui est victime. Qui se sent obligée. Donc là, pour moi, c'est différent. Il y a de l'abus. Mais c'est rentable, ici, pour l'investisseur. C'est rentable. Donc ici, on dirait qu'on me présente la prostitution dans un foyer, à vous de voir. Des gens esselés, isolés. Ici, le militaire qui surveille. Qui est ce militaire? Qu'est-ce qu'il vient faire, là, ce militaire? Il supervise, il surveille. Ah, ici, là. La carte du sacrifice à l'envers m'interpelle. On nous parle de quoi? Allons-nous protéger les victimes? La justice va-t-elle protéger les victimes? Ici, on peut me présenter aussi des gens. Ici, victimes dans un milieu gouvernemental. Mais c'est en lien avec l'énergie sexuelle, vous comprenez? On m'a présenté la prostituée pour une raison. Et le travail, ça rapporte la prostitution. Mais ici, ce qui m'attriste, c'est que ma carte est à l'envers. Donc, ce n'est pas un choix. On dirait que la personne, elle subit, subit sa réalité. Elle ne peut pas se sortir de là. Elle est piégée. C'est comme si elle était piégée. C'est ça qui est triste, là. Là, c'est là que ça ne fonctionne pas. Il y a de l'abus. Bon. Il y a de l'abus. C'est malsain. Et il y a une personne ici qui a réussi probablement à se sortir de là, puisqu'on me parle de se libérer d'un lien toxique. Donc, il y a une personne qui a réussi à se sortir de là, de ce milieu. univers, ouverture, énergie divine, permettez à l'univers de vous aider et de vous guider. Allons-y avec le message de l'univers. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblée de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Ici, là, c'est triste. Est-ce que justice va protéger les victimes? Parce qu'ici, on me présente une personne victime. Ici, il y en a une qui a réussi à se sortir de là. Je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une belle soirée, signe du scorpion. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada